Je m'appelle Ethan, j'ai 19 ans, je suis en deuxième année en bachelor journalisme à l'ICP à Paris et j'effectuais deux stages, d'abord un de deux mois à la radio à l'YFM puis un autre à la semaine de l'Allier, une presse hebdomadaire. J'étais reporter à l'YFM, je devais me rendre sur des lieux pour faire des reportages et ensuite faire du montage chez moi ou au studio pour réaliser des prêts à diffuser. Je devais aussi chaque vendredi réaliser une revue de presse hebdomadaire sur l'actualité brésilienne puisque j'étais intégré au sein d'une émission qui est axée sur le Brésil. Et du côté de la semaine de l'Allier, j'étais rédacteur, je m'occupais d'écrire des articles généralement pour les éditions qui étaient publiées l'été et puis je pouvais également prendre des rendez-vous pour les autres journalistes ou alors avoir un rôle de secrétaire de rédaction. Mes stages étaient très enrichissants, je suis allé du côté d'Allier Gréfem d'une part pour développer ma culture générale et je pense que ça a été une mission entièrement réussie puisque en m'adaptant et en étant intégré à des émissions dont je ne connaissais pas forcément le fond, que ce soit l'actualité brésilienne où j'ai aussi rejoint une émission qui était axée sur tout ce qui était architecture, je suis ressorti avec un bagage plus complet avec de très belles rencontres. Et du côté de la semaine de l'Allier, j'ai tout simplement appris à travailler en rédaction donc on a pu mettre en place tout ce qu'on a appris tout au long de la première année à l'ICPA sur le terrain et avec des professionnels. J'ai choisi de suivre la formation de bachelor journaliste tout simplement puisque directement après mon bac, j'étais un peu fixé sur le métier que j'avais envie de faire, le métier que j'avais envie d'apprendre et c'était vraiment celui de journaliste et je ne me voyais pas passer par une fac ou une licence pendant trois ans, j'avais envie de ne pas bouder mon plaisir et d'apprendre directement à faire ce que j'avais déjà plus ou moins appris sur le tas et donc là on peut l'apprendre avec de vrais professionnels et c'est vraiment enrichissant et ça répond à mes attentes en tout cas. Croire en ses rêves et surtout être passionné et motivé pour découvrir le formidable métier de journaliste.